bonsoir à tous café politique du jeudi 23 mai 2019 bienvenue au décryptage c'est ordon à la dati nouveau président de la commission des lois de la huitième islatum qui a planché face à distelle amoussou et face à agapit mafourikan distelle amoussou bonsoir bonsoir cher ami bonsoir à alors comment appréciez vous de façon globale d'avoir avant qu'on aille sur les détails cette émission que vous venez de conclure écoutez on avait eu à recevoir sur ce plateau donc un orateur c'est un homme de théâtre c'est un homme des planches donc il sait parler il sait articuler ses mots il sait construire sa pensée et celle à développer donc et il était à l'aise dans son élément il avait les éléments de langage qui lui fallait il connaissait son sujet et il a déroulé sa bande maintenant sur le fond on pourrait revenir appréciation globale aussi d'abord d'abord il n'était pas là en carrière de la corruption des lois en fait c'est une conjonction de situations il a invité bien avant donc voilà mais on a la chance quand même de recevoir tout franchement membre du bureau et de l'assemblée un membre de la conférence des présidents un membre de la diac de la direction générale on peut dire ainsi d'action générale de l'assemblée puisque le président de commission il est membre de la conférence des présidents et il occupe aussi un positionnement intérieur important stratégique la corruption des lois est une commission franchement stratégique dans le dans le fonctionnement de l'assemblée nationale assemblée nationale dans la mission est de légiférer notamment de contre l'action du gouvernement donc on a cette chance mais qui était à ce soir puisque c'était l'homme politique que nous voulions le militant à l'adapter l'acteur de la société civile devenu politique et le député on voulait parler avec donc cet homme qui est un expérimenté des scènes électorales donc il a contribué comme je l'ai dit à beaucoup de d'actions de normalisation des élections en afrique en afrique pas combien observateur il a été sur plusieurs fronts il a beaucoup contribué à la mise en place de la lépi et dont il a rédigé un certain nombre de réflexions bref c'est quelqu'un qui connaît donc la scène électorale qui connaît le milieu de la société civile qui est qui fait ses armes en politique et comme l'a dit distelle connaissant sa chose maîtrisant son art il est déjà presque quand même poisson dans son marigot et vous avez vu comme je l'ai je l'ai blagué je disais il était dans l'ombre des professeurs c'était juste pour le blaguer il est sort il est maintenant la lumière en réalité c'est dire que c'est quelqu'un qui était déjà à la lumière depuis depuis des luttes mais sur plusieurs fronts aujourd'hui il est sur le terrain politique et vous avez vu que il a répondu aux questions qui lui a bien voulu de qu'il y a bien plus de vous de répondre c'est pour ça le disait dit dans le fond on peut trouver un redit il ya plein de sujets sur lesquels on n'a pas été totalement satisfait parce qu'il a beaucoup esquivé bon voilà mais ça fait partie aussi du travail donc globalement prestation normale moi je suis satisfait on pourrait revenir sans doute sur ces questions là qui tenaient à coeur à distelle sur lesquelles il n'a pas eu de réponse mais prenons un point par exemple les coulisses de l'installation de la législature a-t-il répondu comme vous attendiez oui il a expliqué il a expliqué parce que selon la législation et selon la jurisprudence c'est que ça devrait être 6 1 c'est à dire 6 pour le parti majorité et 1 accessoirement pour où le second parti maintenant ils ont fait des concessions ça veut dire que l'ouverture dont il a parlé tout le long de cette émission l'ouverture là est déjà marquée et j'espère que cette ouverture là va pouvoir embrasser aussi la classe politique de l'opposition oui il a répondu à la question il a dit leur méthodologie soit dit en passant il n'a pas vendu le secret de 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 grand propos de grand propos n'est pas parce qu'il a dévoilé quelques éléments au départ grand propos c'était 6 1 qui était retenu et puis ça a évolué au niveau des instances ils ont parlé de alors 5 2 et puis bon les discussions avec les autres responsables donc de du bloc républicain n'est ce pas l'art de management et de négociation des responsables du bloc républicain les a poussé à aller à 4 3 donc je crois que l'ouverture est là et le reste c'est de pouvoir mettre du cap c'est vrai qu'au lendemain du vote de ce bureau la rapide pratiquement semblait être on dirait dans le secret on ne va plus non disons que en fait celle c'est les pratiques parlementaires c'est les pratiques parlementaires l'upf est venu première dès que vous êtes le parti majoritaire au parlement vous 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 gérez comme on le dit et comme il a si bien dit il ya un test de l'assemblée de la cour constitutionnelle je pense une deux fois ou trois fois même si le concert d'avoir confédération politique et donc sur le corps le contexte minorité majorité et donc il ya une minorité parlementaire il ya une majorité parlementaire et comme il a dit s'ils avaient fait du 6 contre 1 il n'y aurait pas une faute il aurait rien eu ce serait normal au regard des discussions que nous avons actuellement donc je pense que ça ça s'est déroulé normalement comme il fallait mais comme je vous l'ai dit nous n'avions pas voici on l'avait reçu en qualité de porte-parole de son parti je ne sais pas si c'est l'occupe il sera beaucoup plus à l'aise il occupe ce poste là mais si on l'avait reçu en qualité de membre à mandater par le parti on aurait pu titiller et voir un peu comment tout ça mais il a quand même il a quand même ouvert un point de voile il a dit l'essentiel à grand propos quelques échanges ont été faits quelques conditions étaient prises après la direction ça s'agit du des conclusions a échangé avec la direction de l'autre partie et globalement on a eu bon donc je pense que et peu au prou il a dit ce qu'il faut dire mais en restant toujours dans ce sillage et de non mandatés c'est là peut être que je veux aller plus loin je pense qu'il ya une discipline qui s'écrit c'est quand nouveau que vous recevez un acteur pour ça il faudrait qu'il dit qu'il n'est pas mandaté c'est quand même c'est à dire que c'est quelque chose de nouveau franchement je pense que c'est peut-être les effets de la réforme du système et aussi de la nouvelle dynamique intérieure interne ici de toutes ces réformes de cette dernière temps où l'onorat dit je ne suis pas mandaté par mon parti je ne suis pas mandaté par l'assemblée nationale je ne suis pas mandaté par la commission des lois donc ça permet que c'est un homme politique mais qui est quand même un acteur qui a plusieurs casquettes il est membre de l'IP on le même s'il n'était pas mandaté il est membre de l'assemblée nationale même s'il n'était pas mandaté il est président de la commission des lois même s'il n'était pas mandaté donc vous avez vu que ces interventions sont restées collées à sa paix à ce que ça c'est conviction à lui et à ce qu'il a pu ce qu'il pouvait dire des délibérations notamment au niveau de l'IP globalement bon je comme vous vous n'avez peut-être pu l'observer il a été disons au dessus de sa moyenne mais en restant mètre du jeu pour ne pas peut-être créer de rt la discipline ou l'interne aussi bien du parti que de l'assemblée nationale un autre axe de vos de vos échanges c'est notamment les défis du parlement est-ce que vous pensez distelle à moussou que ordène à la datine percevait les enjeux tels que vous voulez voyez grave écoutez c'est un homme politique et nous n'avons pas les mêmes lunettes et même s'il portait aussi ses lunettes et ce n'est pas forcément les mêmes numéros alors donc moi je vois les choses en citoyen où je reflétais n'est ce pas la peur l'inquiétude au niveau des citoyens mais l'homme politique a calmé le jeu il a dit ouverture ouverture mais dans le maintien n'est ce pas du cap alors alors donc le disons ainsi il a il a continué à nous démontrant que déjà la charte des partis le vaut de la charte des partis la disposition qui parlait n'est ce pas de six mois transitoire est déjà tombé dans des études alors pas conséquent pas conséquent cette loi devrait être retouché retouché et aller dans le sens de l'ouverture mais cette ouverture là et ordonne à la datine honorable président de la commission des lois même si c'était pas à ce titre qu'il a été reçu a été catégorique on ne ferait rien pour heurter ou arrêter le coup du processus des réformes alors alors c'est clair il a martelé oui nous allons faire l'ouverture oui il serait un souhait qu'il y ait plus de partis d'opposition représentés au à part n'est c'est de se conformer au test de loi de se conformer au principe de 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 réformes n'est ce pas des réformes à tout point de vue et dans le cas d'espèce de de la réforme du système partisan donc pour lui toutes les discussions sont possibles toutes les ouvertures sont possibles tant qu'elles ne viennent pas mettre un coup d'arrêt au processus au niveau de de la réforme du système partisan vous a-t-il satisfait assez oui je crois que le disant il il s'est collé et de façon rigide et ferme à la vision du chef de l'état à la vision du chef de l'état qui déjà le 6 mars je crois à la marteler devant les les forces politiques de l'opposition écoutez faites tout mais ne me demandez pas n'est ce pas de 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 violer la loi je ne le ferai pas mais arrangez-vous le président de l'assemblée à l'époque maître andré ongredi a été mandaté pour mener les négociations pour que l'aspect inclusif n'est ce pas de de ces élections là soit marqué ça fait flop parce que justement certains à la dernière minute au dernier moment ont dénié leurs propres signatures ont refusé de reconnaître leurs propres signatures et ça a capoté mais ça n'a pas n'est ce pas bloqué le processus électoral et la dernière sortie du chef de l'état son discours à la nation il a été ferme nous allons il a invité n'est ce pas l'assemblée les députés à à la relecture des tests de loi dans la mesure que cette relecture ne va pas bloquer n'est ce pas le processus en cours donc c'est clair c'est clair que on donne à la date il n'est pas passé outre c'est c'est ce cabrage là et je crois que c'est sa conviction ça a toujours été sa conviction lorsque même il parlait de la possibilité pour lui d'une éventuelle révision de de la constitution lorsqu'il énumérait n'est ce pas les raisons qui ont conduit à au blocage de 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 la seconde tentative n'est ce pas il nous a démontré que lui en tant que citoyen lui en tant que député sa conviction était ferme par rapport aux réformes du système partisan mais là encore il s'est montré on va dire sous la discipline d'un groupe un mot aussi sur on va dire la vision de orden la date à la date par rapport à ces enjeux là du parlement je pense qu'il se sent plus proche il a dit d'ailleurs plus proche de cette tentative là et que bon ça c'est lui mais il a il n'a pas exclu que ce débat se fasse peut-être au niveau du parti et que ça donne peut-être une cause donc c'est sa position qu'il a clairement aidé alors au centre de cette émission qu'elle s'en retient on ne peut pas dire ferme fermement qu'il y aura une révision de la constitution on ne peut pas dire si le chef d'état va envoyer un nouveau test il n'en connaît pas il ne sait pas on peut au moins se dire que le projet qui n'a pas abouti la proposition la proposition qui donc n'avait pas abouti à l'amendement direct de la révision directe de la construction à l'assemblée nationale elle pourrait revenir pourrait revenir et attend d'elle dès lors que un des députés quand même pas des moindres estime que c'est possible que lui il pense que ces choses là on doit pouvoir les admettre pas que lui pense je pense qu'il nous a lancé il a un peu taquillé aussi un peu pensant que bon ces sujets là on devrait les adopter bon en fait c'est lui l'homme politique c'est pas nous et même si on lui a rappelé même si nous on a la conviction je pense que c'était voilà même si nous on a la conviction c'était à eux de les porter le plus lui il est le représentant de la nation moi je n'en suis pas non on ne fait pas parler de ceux qui se réclament du peuple alors qu'ils n'ont pas de mandat moi j'ai pas de mandat pour me réclamer du peuple je suis un chroniqueur je suis un analyste je suis un animateur lui il a un mandat il est le représentant de la de la nation c'est ça que la conscience il est le représentant de la nation tout entier il est le représentant de la nation tout entier lui-même donc lui il a la voie appropriée il peut dire moi je pense maintenant il faut qu'il aille partager ça avec ses collègues au parlement et peut-être qu'ils aillent discuter ça au niveau du parti donc nous en tant que médias on ne peut que donner nos avis inspirés orientés éventuellement quelques débats mais la pédagogie leur revient et je pense que faudrait qu'ils fassent encore beaucoup plus la pédagogie quand on a parlé du taux de participation il a vu qu'un certain nombre d'aspects mais je pense que il a manqué à beaucoup à des niveaux de données on a vu ordaine à la date il fait des sorties et il y a des sorties qui ont été médiatisés il y en a qui n'ont pas été médiatisés on a vu les candidats de la 16e on en a vu de la 15e on a vu certains le faire mais tout le monde n'a pas fait ce genre d'action je pense que certains n'ont pas compris l'enjeu et lui il a dit oui le taux de participation est un enjeu politique ça c'est quand même c'est honnête de sa part parce que beaucoup auraient pu dire non c'est pas c'est pas moi j'estime que c'est pas d'un autre que vous avez moi je suis resté enfermé dans nos tests il n'est pas allé loin non plus c'est un enjeu politique c'est pas un enjeu constitutionnel c'est pas un enjeu légal c'est un enjeu politique qui fonde la légitimité de l'élu lui les lui font mais qui comme qui soutient et oui 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 qui crédibilise peut-être des milliers donc moi je n'ai pas vu cette lecture lui appartient et leur appartient et c'est peut-être au nom de cela que il faut falloir que il parle beaucoup plus à leur base faut qu'ils puissent faut que les députés soient vraiment en contact constant avec leur base pour déminer les intoxications parce que tout ne peut pas aujourd'hui avec le web 2.0 web 3.0 web 4.0 aujourd'hui donc avec le tout numérique on ne peut plus se contenter des médias uniquement des médias classiques on est obligé d'aller faire de la pédagogie ruelle par ruelle porte à porte pour déminer pour désintoxiquer les populations et je pense que cette mission ça doit faire partie de la mission de la huitième législature parce que la guerre de demain la guerre de tout à l'heure la guerre à laquelle il faut et la guerre qu'il faut la guerre qu'il faut s'attaquer ça va être une guerre de communication c'est la guerre de communication même pas ça va être c'est déjà ça l'est déjà parce que imaginez dès que quelque chose arrive vous voyez que tout se promène vous voyez dès qu'un décret officiel avant même que le destinataire ne ressemble c'est déjà sur la plateforme donc vu tous les temps les manipulations les fake news tout ce que nous et auquel nous faisons face aujourd'hui avec des populations qui ne sont peut-être pas suffisamment préparé à affronter à subir je pense que le rôle de l'élu de l'élu le rôle de tous ceux qui parlent au nom du peuple et qui sont mandatés directement ou indirectement c'est d'être vraiment en contact constant avec les populations des localités dans lesquelles ils sont peut-être peut-être plus d'écouter pour vraiment maintenir la veille permanente contre l'intoxication sinon ils ont beau travailler ils ont beau faire de bonnes choses l'intoxication prendra toujours le dessus il ya un autre enjeu qu'il a semblé dévoiler c'est notamment les enjeux qui les concernent directement le vote par exemple de de la loi sur le financement est parti oui c'est important parce que c'est le nerf de la guerre et pour sortir définitivement l'argent de la corruption comme il le disait pour diminuer l'aspect vénal et de notre politique il faudrait que le financement soit officiel légal et et organisé donc cette loi ils vont la huitième législature va se pencher là dessus et je crois que ça va être pour le bonheur désormais du militantisme c'est à dire des partis politiques des partis politiques qui vont qui ont ou certainement auront fort désormais leur format format clair et défini et ce que je voudrais retenir et saluer c'est la disponibilité de l'honorable à la dati a accompagné les partis de l'opposition ses amis de l'opposition et il s'est offert à conseiller pas un consultant et un conseiller pour leur dit de se mettre déjà ensemble ou tout au moins d'aller chacun en ce qui les conseils fait leur congrès pour pouvoir marquer leur existence légale et je crois que ça il faudrait le faire il faudrait inviter nos amis à le faire parce que les prochaines échéances sont dans huit neuf mois maximum et là il faut il faut pas tergiverser il faut pas s'accrocher comme il le dit il faut pas s'accrocher aux futilités parce que en fait en fait le débat doit évoluer ce qui s'est passé c'est passé le vote a eu lieu la huitième législature est installé le bureau désigné les présidents les membres de commissions élus et puis plus rien ne peut n'est ce pas arrêter ce processus pas conséquent il faut simplement valider et avancer avancer et avoir son regard tourné vers les prochaines échéances c'est à dire tout fait pour exister en tant que parti politique et désormais participer à la compétition et s'arracher sa part n'est-ce pas de légitimité coffre ou que concède les bénéfices c'est vrai que dans tout ce qui se joue aujourd'hui on oublie cet enjeu là électorale qui s'approche à grands pas il a fait on va dire un bon cadeau en le rappelant et surtout en donnant quelques éléments de commerce qu'ils ont procédé oui on l'oublie pas la preuve c'était c'était d'ici le plateau et oui justement il a donné c'est bien de prendre date c'est bien de prendre date parce que vous savez ce qui nous arrive n'est pas arrivé de manière brutale c'est pas venu de nulle part on a vu venir on a prévenu on va voir là où ils veulent aller c'est ce débat je ça m'a mis toujours encore sur le fameux 242 c'est franchement la plus grande diversion de ces derniers temps parce que le thème c'est quand même simple le thème c'est tellement clair qu'il y avait une intention cachée et on a ça n'a pas raté je pense que c'est bon de prendre date et de dire on vous a prévenu parce que vous voyez le chef d'état fait sa sortie et en même temps vous écoutez le langage vous écoutez le ton oui on constate que les gens ont pu être fâchés peuvent continuer d'être fâchés c'est vrai c'est normal c'est des jeux d'intérêt c'est normal et on parle de positionnement politique il n'y a pas de souci mais après vous n'avez pas passé votre vie à vous fâcher à un moment donné il faut se relever et avancer donc il n'y a qu'à l'assemblée nationale que ça peut se faire donc les conseils qui ont été donnés méritent d'être écoutés par la place là les partis d'opposition c'est important si j'ai envie de participer aux élections qu'ils ce fois qu'ils formalisent et fait les formalités administratives c'est à dire créer le parti aller à un congrès ou suivre les procédures administratives au niveau du ministère de l'intérieur oui les nouveaux partis non il ya plus d'anciens partis c'est fini c'est comme il disait cette affaire de partie est terminée il n'y a plus d'anciens partis aujourd'hui c'est terminé cette affaire d'anciens partis donc on a cinq partis aujourd'hui qui sont reconnus et il ya peut-être cinq autres qui ont la point il était au total dix a déposé donc parmi ceux qui ont déposé il y en a qui cherchait la conformité cette étape de conformité est terminée donc du coup on rentre dans l'exécution plein et totale de la nouvelle loi de la chambre des partis donc voilà la situation faut que l'opposition s'en saisissent et peut-être si elle a besoin justement d'un accompagnement parlementaire quelle façon document parce qu'elle même dit que le débat n'est pas lié au texte donc il faut alors qu'elle aille se préparer aux élections parce que c'est dans l'heure dans l'essentie donc du mardi 21 ils ont dit que le débat n'était pas dans les textes que le problème n'était pas les textes bon donc dans acte si je dis que le problème n'était pas les tests faut pas qu'ils disent de même que la majorité mécanique a voté des tests parce que c'est les mêmes qui vous dites la majorité mécanique a voté des tests c'est les mêmes qui vous dit que le débat n'est pas dans les tests on sait pas là où ils vont donc il faudrait et puis c'est très important l'honorable à la daté a fait une révélation fait de révélation et ça et on aura de pas de cesse à le rappeler aux béninois les deux personnes les deux personnes qui ont exigé pratiquement que cette affaire de récépissé là soit donnée et soit logé au ministère de l'intérieur en pouvant valentine djannoté à gossou et philippe nous djannoumé à ça j'avais de venir à ça j'avais de venir de mentir voilà justement mais au fait que ça n'est pas logé au ministère de l'intérieur ça aurait pu être où le ministère de l'intérieur est l'administration normale régalien régalienne de l'état qui gère ces questions là absolument donc là et la sénat est un accident de nos pays de nos pays un peu c'est parce qu'on ne se fait pas confiance et on appelle les autorités administratives et les aïe donc indépendantes donc ces autorités sont et exercent des attributions qui sont des d'origine d'évolue à l'exécutif donc ce que fait la sénat n'est qu'une partie de nos élections en deux banques 2011 ont été façonnés par le ministère de l'intérieur donc ça a posé des problèmes oui c'est plus peu plus bon ça a été géré mais c'est vrai que si on doit continuer avec le ministère de l'intérieur il ya longtemps que ça aurait été calé donc bref bref quand même que c'est pas le gouvernement qui d'abord a logé de l'avis de la joie mais tout ça nous pouvons dire c'est pas dans les tests donc c'est pas dans les tests moi je reviens toujours vous dit si c'est pas dans les tests donc c'est les hommes et si c'est les hommes s'ils ne se parlent pas ils ne peuvent pas avancer donc si eux ils se cambrent en disant non on n'a rien à faire c'est de la filoterie c'est de la bachillerie c'est de la politique politicienne ils vont rester dans leur coin pendant que le navire avance parce que l'état ne va pas s'arrêter et s'arrêter à les regarder à dire une compassion ils peuvent être fâchés comme je l'ai dit mais s'ils passent le temps à invectiver et à rester bloqué dans leur schéma je pense que le député a dit veuillez faire ça et faire si c'est important parce que je dis ça va prendre date puisque nous allons avancer au fur et à mesure que le temps passera et que c'est l'opposition risquer de risque de se retrouver à un moment où c'est quand tout est cuit avec les délais sont proches que maintenant on va commencer par parler de prolonger de médiation alors qu'il y en a une médiation qui est lancée et qu'elle même dit qu'il ne veut pas de cette médiation si des conditions à eux ne sont pas respectées donc vous voyez donc on est dans une situation où il faudrait que l'également que au delà des plateaux qu'ils s'expliquent qu'ils aillent expliquer aux populations des circonscriptions tout au moins des circonscriptions dans lesquelles ils sont élus ils sont députés de la nation mais ils sont élus dans les circonscriptions qu'ils aillent expliquer le bien fondé de leur chemin de leurs actions et surtout les enjeux des actions à venir parce que à partir du moment où même s'ils doivent relire les tests ils sont les seuls à relire si l'opposition ne participe pas par ces propositions alors s'ils vont relire quoi il faut pas se dédire c'est une majorité qui avait voté cette loi parce qu'elle pensait à la limite des dispositions qui leur paraîtrait peut-être inutile ou bien sinon en dehors de ça il est aussi l'opposition ne participe pas au processus de leur lecture c'est pas évident que grand chose change et là c'est peut-être là qu'il faut qu'ils communiquent et pas nécessairement dans les médias classiques mais au delà des plus de pressions communes qu'ils font au sein des médias faut qu'ils aillent parler avec la base pour que la base puisse et quand ils parlaient là c'est de manière constante parce que vous savez la désinformation est telle qu'il faut être si tu passes il faut repasser parce que quand tu es passé l'autre est passé il faut repasser pour redire les mêmes choses dans les oreilles c'est qu'à ce prix qu'ils impacteront une autre partie la population écoute ils écoutent ici ils écoutent là ils lisent puis s'embrouillent parfois parce que ça vient de partout je pense qu'il y a une action également à mener là et que l'on conseillerait à l'honorable et surtout aux députés de la huitième législature alors un mot pour sortir de cet entretien oui pour sortir de cet entretien je vais demander aux partis politiques qui ont une existence légale déjà d'aller demander à leurs militants ou demander à leurs concitoyens de sortir de sortir pour aller retirer leurs cartes d'électeur parce qu'il y a comme l'a dit l'honorable des cadres d'électeurs de la troisième génération qui sont encore là si su mettons 5.000 cadres d'électeurs il n'y a que 300 qui sont allés chercher leurs cadres d'électeur comment est-ce que le taux de participation au scrutin serait élevé je crois que cela relève donc du rôle de tous les partis politiques et des acteurs politiques de dire aux citoyens aux concitoyens et d'associer les médias pour que les béninois sortent sortent massivement pour aller retirer le cadre de l'électeur c'est leur droit c'est avec l'argent que ça a été confectionné et et ce serait du gâchis n'est ce pas que de laisser ces cartes là pourrir dans les cartons surtout surtout que dans huit mois dans neuf mois elles en auront besoin pour aller exprimer à nouveau leur vote et cette fois ci ça va être pour l'élection de l'air responsable direct c'est à dire les élus locaux je crois que c'est très important si elles ne le font pas d'autres voteront à la place qui aurait fait ce qui aurait retiré la carte les chefs les responsables qui les dirigeront donc il faudrait vraiment qu'ils comprennent que quand on parle du peuple le peuple le peuple les seuls moments où le peuple se manifeste c'est justement les moments électoraux que ce soit les référendums que ce soit les élections des élus les élections qui les s'activent comme ça ou les gestions locales tout en ce moment là que le peuple celui qu'on dit peuple là que tout le monde pense représenter là c'est les seuls moments où le peuple se manifeste c'est lors des élections donc si vous vous sentez du peuple il faut aller prendre vos cartes et être prêt à aller voter si vous ne votez pas puisqu'on n'est pas dans un pays où la la loi oblige les citoyens à voter il y a des pays où c'est obligatoire le vote est obligatoire on avait connu ça en période révolutionnaire au Bénin non voilà si on avait connu ça en période révolutionnaire alors oui en tant que devoir citoyen mais ici la démocratie la liberté d'aller devenir de faire ou de ne pas faire est telle que ce n'est pas une obligation si ce n'est pas une obligation ne pas aller voter devient alors un choix un choix donc une expression de la liberté et donc celui qui décide d'aller voter voter à votre place et il ira le chef à votre place peut-être que c'est ce n'est pas élégant politiquement mais sur le plan des tests ça ne pose aucun problème et le navire va avancer merci beaucoup agapit mafory quand existe la mousse pour vous êtes prêté à ce dernier pan là de café politique café politique merci aussi de nous avoir suivis amis téléportateurs au prochain numéro merci